A la recherche de nouveaux soutiens. Si le message de Donald Trump n'est pas verbal, il est très clair. Après les victimes des inondations, c'est la communauté afro-américaine que le candidat républicain tente de séduire. Vous vivez dans la pauvreté, vos écoles ne sont pas à la hauteur, 58% des jeunes sont au chômage. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Des électeurs noirs qui jusqu'ici soutiennent majoritairement sa rivale. Hillary Clinton. Alors Donald Trump affirme que la candidate démocrate veut ouvrir les frontières et donner des emplois aux immigrés au détriment des afro-américains. Un argument qui ne convainc pas, mais qu'il martèle dans son spot publicitaire lancé depuis 24 heures. Autre nouveauté, un remaniement d'équipe, le second en deux mois, exite son directeur de campagne accusé de corruption en Ukraine et place un Trump différent, dans les formes en tout cas. Un Donald Trump qui s'excuse pour ses paroles parfois blessantes. Et croyez-le ou non, mais je le regrette. Le candidat républicain se mettrait-il à nu pour être élu à la Maison-Blanche ? Beaucoup en doutent. D'autres laissent donc libre cours à leur imagination pour cela. Un contexte très difficile pour le milliardaire qui, depuis plusieurs semaines, accuse une moyenne de 7 points de retard dans les sondages face à Hillary Clinton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada